Hey ! Bonjour à tous et bienvenue dans... Ouh là ! Attention, nous avons une attaque de la police. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, un petit peu bruyant pour changer. Voilà, ma fille est dans le coin, vous vous en doutez, c'est le dernier jour des vacances de février. Nous sommes le 27 février. J'ouvre un nouveau vlog qui sortira certainement à la fin du mois, mais c'est pas grave. Comme ça, on va se suivre un petit peu au fur et à mesure de ce mois de mars. Donc, déjà, première chose que je voulais faire avec vous, c'était faire un petit point sur mes enveloppes budgétaires. Puisque je vous avais présenté ça, oupla, pardon, le mois dernier. Donc, je me mets ça, ça n'a rien à voir, mais c'est juste pour occuper le fond pendant que je suis en train de parler avec vous. Ou alors, sinon, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je... J'ai pas un colon au cou ? Qu'est-ce que je peux me signer ? Non, bon, bref, peu importe. Si je peux faire quoi, je vais finir mon petit effet doré sur... Je sais pas, j'hésite... Non, non. Donc, on va commencer par une petite enveloppe budgétaire. Donc, voilà. En fait, j'avais acheté un petit carnet, vous vous souvenez ? Un petit carnet rose avec des enveloppes transparentes. Sachez que je n'ai absolument pas utilisé cette chose ce mois-ci. Je me suis rendu compte que le cash, je n'utilisais pas. Et donc, en fait, je fais ça tout par carte bancaire et je note à la fin. Et puis, c'est plus simple. Donc, sachez que ce mois-ci, il y avait le baptême de ma fille. Donc, on a pas mal dépensé au niveau enfant, maison pour faire de la déco et course. Mais à côté de ça, il y a plein de budgets sur lesquels j'ai pas fait autant de dépenses que ce que je prévoyais. Donc, ça va être le cas pour moi. Mais j'ai pas acheté de vêtements, j'ai pas acheté de produits de beauté, des choses comme ça. Et donc, ce qui fait que par rapport au budget que je m'étais fixé, je suis à plus 36 euros. Ce qui veut dire que c'est déjà très bien, sachant que j'étais pas partie pour dépenser tout mon salaire parce que comme je suis une personne assez stressée de base... En tout cas, je suis pas stressée pour plein de trucs, mais au niveau financier, c'est quelque chose... Voilà, ça m'angoisserait d'être dans l'urgence, dans la panade, on va dire, financière. Du coup, de toute façon, tous les mois, je mets un peu de côté en prévoyance pour... Je sais pas, moi, si jamais je tourne dans mon panneau de voiture, des choses comme ça. Voilà, ça, je mets toujours de côté. Et donc, sur le budget que je m'étais dit que je pouvais dépenser, il me reste 36 euros, ce qui est pas mal en soi puisque j'avais quand même un événement familial. Oui, je suis désolée, l'hélicoptère, là, il est super énervant, mais voilà, c'est sa phase. Elle appuie sur les petits boutons, elle tourne l'hélice, hein. L'apprentissage, c'est important, donc je la laisse. Qu'est-ce que je vous disais ? Oui, donc, je me suis quand même gardée un petit peu de sous et ça, c'est bien. En plus de ça, j'ai eu un petit plus de YouTube puisque j'ai perçu un virement de 70 euros. Mais 70 euros, vous imaginez, 70 euros, c'est genre presque le taille-criume 40H, vous voyez. Donc, j'étais contente et en plus de ça, enfin, je suis contente, voilà, parce que ça me fait un petit budget en plus éventuellement pour... Bah, j'hésite. Soit je réinvestis cet argent dans ma chaîne YouTube en me disant, bah, ça vient du YouTube, donc je réinvestis dans du matériel, dans, voilà, des choses qui me font plaisir aussi, moi, niveau colo. Et deuxième option, je les garde pour moi, pour Disney, pour ma famille et tout. Donc ça, je ne sais pas encore. Mais surtout, surtout non, aussi, comme pour la Saint-Valentin, on n'a pas fait grand-chose avec mon compagnon, enfin, on ne fait jamais grand-chose. Mais là, voilà, on ne s'est pas offert de cadeaux ni rien. Je lui ai dit, il y a deux jours-là, le vendredi, sortie des vacances, on va dire, fin des vacances, je lui ai dit, bah, écoute, moi, j'ai envie d'aller au casino en pleine journée. Nous, on est comme ça. On adore le casino, en fait, mais depuis qu'on a nos enfants, on ne peut pas y aller parce que, bah, en fait, voilà, le soir, ma fille, je ne peux pas vraiment la laisser, elle est heureux, quoi. Donc, je me vois mal. Vous voyez, mes parents, ils ont gardé une soirée. Jusqu'à 23h, bah, ils n'ont pas osé la coucher parce que, dès qu'ils parlaient d'aller se coucher, elle disait, non, non, voilà, ils n'ont pas eu envie de, on va dire, d'aller à contresens parce que, comme ils la gardent pas souvent le soir, ils ne voulaient pas non plus la traumatiser, quoi. Et quand ils ont essayé de la coucher, ça ne s'est pas super bien passé. Elle s'est un peu endormie sur ma mère et puis, après, quand elle s'est réveillée et qu'elle a vu que je n'étais pas là, bah, elle a hurlé. Donc, du coup, en fait, voilà, le soir, on évite de la laisser pour le moment, mais ça va bien, bien sûr. Et donc, comme c'était vendredi, on n'avait pas d'enfance, on s'est dit, hop, on y va. Et, bon, moi, j'ai gagné 40 euros par rapport à ma mise de départ. Je suis partie avec ma mise de départ plus 40 euros. Et mon compagnon lui a perdu plus, 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 plus. Ça, c'est sa faute. Il joue pas bien. Donc, peu importe. En tout cas, ce qui me fait un petit budget de 40 euros en plus. Donc ça, je me suis dit, ces 40 euros-là, je les mets dans mon budget colo. Comme ça, eh ben, eh ben voilà, j'aurai 90 euros ce mois-ci. Si j'ai envie de me faire plaisir et si j'ai pas envie, c'est pas grave, eh ben, je mettrai ça de côté. Voilà. Donc, c'est l'idée pour ce mois de mars. Sachant que, franchement, pour le mois de février, ça a bien marché, entre guillemets, pas ce système d'enveloppe. Donc, le carnet, je l'ai acheté pour rien, soyons honnêtes. Mais sinon, tout le reste, franchement, je m'y suis tenue. J'ai essayé... En fait, ça m'a permis quand même de me faire plaisir puisque je m'étais dit, bah, colo, je peux faire une commande craftelier. Je peux m'acheter des trucs qui me font envie. Mais en même temps, eh ben, ça m'a permis de me restreindre aussi sur certains trucs. Donc, ça, c'est plutôt cool. Puisque, clairement, si j'avais pas eu ça, je pense que ce mois-ci, j'aurais pris le taille cream 40 H. En me disant, bah, écoute, franchement, t'es déçue de ce que t'as reçu, là, le taille cream électrique. Donc, et j'ai bien vérifié que c'était pas le même que l'Univan, en fait. Pas du tout. C'est pas le même visuel. En fait, je me suis trompée parce que sur la boutique du vendeur, j'ai cliqué sur le lien, bah, du sien, qui est blanc. Et en fait, à côté, vous savez, vous avez plusieurs images, plusieurs produits. Et le noir était moins cher. Donc, je me suis dit, bah, je prends le noir. Mais en fait, j'ai pas bien fait attention et c'est pas tout à fait le même, c'est pas le même design, en fait. Donc, bref, peu importe. Mais c'est pas dramatique. D'ailleurs, si jamais, voilà, il vous intéresse, pourquoi pas, je peux vous l'envoyer, si vous avez envie de tester. Moi, personnellement, après avoir essayé un petit peu, quand même, avec mes bruits de funer, mes castellards, je pense que je l'ai pas l'utiliser. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Mes enveloppes. Deuxième chose, je voulais parler avec vous de la nouvelle qui était sortie ce matin même, à savoir, le nouveau challenge d'Eleïs. Vous le savez. Alors, oui, pardon pour ceux qui, voilà, qui se sont dit, mais c'est tout noir, c'est pas intéressant. Oui, c'est vrai, c'est pas trop intéressant. Donc, pour le challenge d'Eleïs, qui vient de ressortir là, alors, je vous parle, mais pour vous, ça fait plusieurs semaines, du coup. Il s'agit d'un thème princesse. Vous le savez peut-être, mais le challenge d'Eleïs, en fait, ça consiste à marquer des points pour une équipe que vous choisissez. Donc, cette fois-ci, il y a trois équipes. Donc, trois équipes à savoir. Je suis désolée, mais elle est en face de moi et elle rigole à fond, donc c'est trop mignon. Oui, c'est la chaise de papa. Oui, vous savez, elle est en train d'essayer d'apprendre à parler et tout, donc c'est trop mignon. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je ne sais plus. Oui, que donc, dans ce challenge d'Eleïs, je vous explique vite fait le concept pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, vous choisissez une équipe. Donc, cette fois-ci, comme c'est le thème princesse, il y a trois princesses en chef d'équipe, on va dire. Vous avez la team Belle, la team Réponse et la team Jasmine. Et ensuite, vous devez remplir des catégories pour faire vos colos. Je ne sais pas, ça peut être faire un prince, faire... Je crois que là, il y a une souris pour Cendrillon, faire un décor oriental pour Jasmine. En vrai, voilà. Il y a plein de catégories comme ça. Et une fois que vous remplissez ce thème, vous allez sur un formulaire Google et vous remplissez, voilà, les catégories de votre colo. Vous mettez une photo de votre colo et puis ensuite, vous marquez les points en question. Et l'équipe qui a le plus de points à la fin du mois et demi, je crois que là, c'est jusqu'à mi-avril, remporte le tournoi. Moi, j'adore ce concept parce que ça me motive à fond de me faire des points. Voilà, moi, je suis comme ça. C'est pas... Je n'ai pas la gagne, si vous voulez. Moi, j'aime la compète un petit peu, voilà, pour me challenger. Mais si je perds, ce n'est pas grave, quoi. Je vais pas mal le vivre. Je sais qu'il y a des gens qui vivent très mal le fait de perdre, mais ce n'est pas mon cas. Mais par contre, voilà, ça me challenge et voilà, j'adore ces challenges. Même si j'ai toujours perdu jusqu'à présent, j'adore. Donc, cette fois-ci, je me suis mise dans la team Jasmine avec ma copine Émilie Panoramimix. Donc, je vous explique vite fait le pourquoi du comment on a pris, on a choisi Jasmine. En fait, elle avait mis un commentaire sous la vidéo d'Elysse en disant, j'hésite entre Jasmine et Belle. Et moi aussi, j'hésite entre Jasmine et Belle. C'était l'un ou l'autre. Et puis, en discutant un peu en privé, on s'est dit, voilà, la team Jasmine, parce qu'il y a plus de challenges, il y aura sûrement moins de personnes dedans. Voilà. Bon, bref, on a choisi ça comme ça. Et par la même occasion, je lui ai proposé un petit duo parce qu'avec Émilie, on n'a jamais fait le duo. Et c'est quelqu'un vraiment que j'apprécie énormément. J'ai la trousse toute douce, toute gentille, hyper bienveillante et tout. Donc, voilà, j'étais super contente de faire un duo. Donc, évidemment, comme on est dans la team Jasmine, on va faire un colo de la team en question. Si on a le temps, si on ne le fait pas, c'est pas grave, on ne se met pas la pression. Sachez qu'il y a un... Dans le challenge, il y a une catégorie effets cheveux. Vous savez sûrement, moi, j'adore faire les effets cheveux. Donc, je suis trop contente. Donc, je vais m'en venir à cœur. Je vois ce mois-ci pour les effets cheveux, puisque comme j'adore faire ça, ça va rapporter du poids. Donc, on va faire celui-ci. J'irai le photocopier et puis je commencerai à le faire tranquillement parce que j'adore ces colos de la biche créative. Je les trouve hyper simples et rapides à réaliser. Et le rendu est souvent très, très, très joli. Ensuite, je me suis dit, eh bien, tu sais quoi ? Tu vas retourner dans ton carrière déco. Et je me suis dit que j'allais noter tous les colos en rapport avec... Déjà, celui-là, je vais le mousser aussi. En rapport avec... Comment ça s'appelle ? J'ai l'impression. Donc, le petit qui ne marche plus, qui ne colle plus, avec Aladdin. Puisque quand vous faites un colo en rapport avec le Disney de votre team, ça rapporte plus de poids. Donc, je vais me noter tous ceux d'Aladin, soyons logiques. Sachant que j'avais déjà fait ça pour le précédent quand j'avais noté tout Hercule. Mais cette fois-ci, je vais les faire plus. Donc, Jasmine. Hop. Attendez, je vais en trouver, je pense. Je crois qu'il y avait le génie à un endroit. Princesse, je crois qu'il n'y a que Jasmine. Elle n'est que comme ça. Hop. Donc ça, c'est des colos assez rapides que j'aime bien. Généralement, voilà. Vous voyez, le génie, lui, je vais le faire parce que, franchement, ça va aller vite. Ça me permettra d'utiliser un peu mes bruites tuneurs. Mais qu'à ce l'art, que je n'utilise pas assez, je vérifie qu'elle le fait. Parce qu'elle est autonome. Mais généralement, quand elle ne fait pas de bruit, il y a quand même une bêtise derrière. Donc, tout à l'heure, pour vous donner une ordinateur d'idée, ce matin, je suis toute seule. On est dimanche, je suis toute seule avec elle parce que mon compagnie est parti avec les garçons pour jouer dehors et tout. Et ce matin, j'étais tranquillement en train de me lisser les cheveux. Comme elle est assez calme, en général, je ne me proposais pas trop de questions non plus. Je reviens dans sa chambre. Elle avait ouvert toutes les lingettes de son paquet de lingettes. Et elle les avait éparpillées partout. Son tapis était trempé puisqu'elles sont imbibées, ces lingettes. C'était surprenant. Bon, après, je ne suis pas du genre non plus à me fâcher pour ça. Ce n'est pas grave. Franchement, il y a pire dans la vie que d'avoir mis des lingettes par terre. Mais vous voyez, c'est ce genre de petite bêtise. Après, ça prend du temps pour tout ramasser. Voilà, voilà. Donc, bref, je ne vous ai pas dit. Il y a Jafar aussi. Je ne sais pas si je vais le faire lui. Peut-être lui plutôt. Lui, dans le plus gros, ça va être plus simple. Oui, oui, je vais aller à la facilité. Franchement, je ne vais pas prendre la tête pour ce challenge. Donc, ce carrière déco, ça fait tellement de temps que je n'ai pas été. Et pourtant, il y a plein de petits colos que j'aime bien derrière. Mais je ne sais pas. Je n'y vais plus. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a des animaux ? Il y a des animaux. Je ne pense pas qu'il y aura un animal là-dedans. C'est moi qui ai rajas. On voit vous. Je ne sais pas. Hop, hop. Du coup, nos reflets sont ensemble. Alors, tous les carrés qui sortent là en ce moment, Disney, Arthérapie, machin, les carrés, j'adore. Franchement, j'ai tellement envie. À chaque fois, je me dis, celui-là, je vais peut-être me prendre. Il ne faut pas que je prenne, ça ne sert à rien. Enfin, je ne vais pas aller dedans. Je ne vais déjà pas dans... Je n'ai pas assez dans Disney pour ça. Mais il y a des sorties en ce moment, je trouve, qui sont hyper jolies. Par contre, un truc que je vais peut-être m'acheter, c'est les petits marque-pages couronne de fleurs que Bruno a présenté. Parce que je trouve ça hyper sympa. Vous savez, à offrir ou un petit cadeau personnalisé, un petit marque-page. Je ne sais pas. J'hésite. Ça fait un moment que je me dis, peut-être des marque-pages, je craquerais. Mais si je trouve des trucs un peu fleuris, voilà. Donc, bref. À voir. Ensuite, j'ai un duo de prévue avec, hop, 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 ligne passion. Hop, dans celui-ci, le Daydream. C'est tout à fait longtemps que je n'y ai pas été. Et qu'on était contentes de refaire un duo. Parce que les duos avec ligne, ce n'est jamais de pression. C'est plutôt toujours de la détente et du plaisir. Donc, hop, on s'est relancé. Un petit challenge. C'est celui-ci sur lequel on est tombé d'accord. Puisque elle, elle en a fait déjà pas mal. Donc, lui, il rentrera dans le thème nature. Puisqu'il y a le thème nature dans le challenge Daydream. Donc, c'est très bien. Ça fera aussi marquer des points. Hop là, pardon. Ensuite, dans le Summer Night. Le color qui a été choisi. Ce n'est pas celui que moi j'ai choisi. Mais bon, c'est très bien aussi. C'est un color avec des fleurs. Et c'est pas mal. Puisque ça rentrera aussi dans la catégorie nature. Du coup. Alors, je ne sais pas du tout où il est. Par contre. Franchement, ça, c'est un peu la même porte finalement que celle que j'ai coloriée là. Je pense que je la ferai dans les mêmes couleurs. Pour la peine. Voilà. C'est dit. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais je vous dis. Donc, c'était un color avec des fleurs. Non, ce n'est pas lui. Que des fleurs. Des grosses fleurs que je vois bien bleues. Je ne sais pas pourquoi. Depuis que j'ai ce livre. Enfin, bleu perdant. Je suis bleu. Bleu un peu. Qui tire plus sur le violet que sur le vert. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. C'est celui-là. Donc, celui-là. Hop. C'est le color du mois. Donc, je vais me le noter. De toute façon, comme ça. Je n'aurai pas besoin de le rechercher. Et celui-ci. Voilà. Je vois bien les fleurs un peu bleutées. Et je pensais faire un fond un peu effet couché de soleil. Vous voyez. Comme si ça, c'était des fleurs au bord d'un espèce de petit lac ou d'un étang. Et puis, là, faire un effet un peu couché de soleil. On verra si je suis motivée ou pas. Mais je ferai bien ça. Voilà. Ensuite. Dans mon Magical Dawn. La page sélectionnée pour ce mois-ci. C'est celle avec le hibou. Le portrait hibou. Je suis trop contente. Parce qu'il me disait bien. Et surtout, regardez tous ces beaux cheveux qu'elle a. On va pouvoir faire des cheveux très réalistes. Et ça va me faire des points. Voilà. Donc, je suis très contente. Et voilà. Ce portrait, il me plaît bien. Après, je vous avoue que je ne suis pas fan de sa tenue. Ce type de... Je ne sais pas. J'ai préféré qu'il soit plus ajusté. Le t-shirt. Ou je ne sais pas. Qu'il soit décoré. Donc, je ne sais pas du tout comment je vais faire. Si je la laisse comme ça. Ou si je change un peu sa silhouette. On verra. Voilà. Je suis encore... En plein questionnement. Voilà. Avec ce petit bout. Je ne sais pas trop. Je pense que je vais tout repasser au gesso. Ouais. Je pense. Je pense. Je pense. Parce que... Enfin, pas tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être sa tête à lui. Et ses cheveux à elle. Je ne sais pas encore. On verra. Mais voilà. Donc ça, ce sont les colos que j'ai prévus pour le moment. Pour le petit challenge. Pour le reste, j'avais déjà prévu des duos. Donc, je vais faire mes duos que j'avais prévus. Et puis, si j'ai l'occasion de marquer d'autres points par ailleurs, je n'hésiterai pas. Parce que moi, j'adore ce type de petit challenge. Voilà. Sinon, que vous dire. Rien de bien folichon. C'est la reprise demain. Je n'ai absolument pas travaillé. Enfin, très peu travaillé pour les vacances. Donc, mes bulletins sont remplis. Ce qui est déjà énorme. Voilà. C'est prêt. Mais j'avais ramené chez moi, à la fin de la période, un mini paquet de copies. Mais vraiment, c'était rapide à corriger. Du coup, vous savez, j'ai toujours revenu au lendemain. Oui, mais ça, ça ira vite à faire. Ça ira vite à faire. Nous sommes dimanche. Ce n'est pas fait. Donc, voilà. Et je suis encore en train de me dire. Oui, enfin, demain. Demain. Entre midi et deux, tu as quand même une heure. Et en plus de ça, tu as une heure de trop dans la journée. Donc, peut-être qu'il y a moyen de le faire demain. Voilà. Vous voyez. On n'a juste pas fait ce soir. Si vous êtes de la même time que moi à repousser, à procrastiner régulièrement pour des petites choses qui ne vous prendraient pas beaucoup de temps, mais juste vous dites oui, oui, ça, je le ferai plus tard. Dites-le moi parce que moi, je trouve que c'est hyper pénible d'être comme ça. Il faudrait que je me motive. Et sinon, j'avais un autre truc à faire. Oui, il fallait juste que j'intègre l'actualité dans mon cours en géopolitique. Puisque en géopolitique première, on fait le thème sur les frontières. Donc, voilà. Ça rentre bien dans l'actualité avec ce qui se passe aujourd'hui. Et puis, voilà. C'est tout, on va dire. Ouais. Sur ce, je vais vous laisser. Et puis, je vous reprendrai dans quelques jours. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire au fil de ce vlog. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à tout de suite pour vous. Hey ! On se retrouve donc dans ce nouveau rush. Donc, je vous prends... On est mardi gras. Je sais combien c'est le 1er mars, je crois. Mardi gras. Et en fait, voilà. Je voulais discuter un petit peu avec vous. Et entamer ce petit colo de Amandine Young. Puisque, au vu de la situation en Ukraine, cette illustratrice, que j'aime beaucoup, comme vous le savez, a proposé un freebie sur l'Ukraine. A colorier, voilà. Au couleur de notre choix. Moi, je vais faire bleu et jaune. Aux couleurs de l'Ukraine. Et voilà. Donc, je vais le détourer. Enfin, le détourer. Je vais faire le tour, là. Le fond au spectrum noir. Voilà. Je ne sais pas. J'avais envie de le faire comme ça. Donc, je vais cacher cette mèche-là. Parce que sinon, elle ne se verra pas de toute façon. Donc, voilà. Ce ne sera pas gênant. Et je pense que je vais aussi... Est-ce que je cache la petite dentelle ? Non, c'est joli la petite dentelle. Je vais laisser la dentelle. Je vais essayer de la laisser. Parce que moi, je suis un peu... Vous voyez, je suis trop gourouille. Je vais l'enlever aussi. Désolée, Amandine. Je suis en train de modifier ton illustration. Donc, j'enlève juste la dentelle. Voilà. Parce que c'est plus simple comme ça pour le détourer avec ça. Puisque c'est un pinceau. Mais voilà. Je ne sais pas, j'avais envie d'utiliser ça aujourd'hui. Vous savez. Comme je ne l'utilise jamais. En plus, je me suis dit. Bon, bah, voilà. Si tu as envie, tu le fais. Parce que sinon, ça va pourrir dans ton placard. Voilà. Donc, Je suis contente de pouvoir faire ça. Parce que, voilà. On ne peut rien faire pour l'Ukraine. Pas grand-chose, en tout cas. Et ça, c'est un petit message de soutien à mon échelle, à moi. Bon, voilà. Je le fais. Aujourd'hui, du coup, on est la chandeleur. Et je me tâte depuis ce matin. Est-ce que je fais des crêpes ? Est-ce que je ne fais pas des crêpes ? Sachant que là, vous le savez, le mars du matin, je ne travaille pas. C'est ma demi-journée où je travaille de chez moi, on va dire. J'ai mes copies, les bulletins, enfin voilà, le travail classique du prof. Mais, vous voyez, pas à faire au lycée. C'est la matinée où je suis, chez moi. Et voilà. Donc, j'ai fait mes petites tâches ménagères classiques. À savoir, le linge, la vaisselle, les trucs que je fais toujours le mardi matin, en fait. Donc, voilà. Et là, je me pose un peu pour colorier, d'ailleurs. Je suis très contente. Et pour discuter un peu avec vous. Je m'étais même posé la question. Est-ce que je lance un petit live improvisé, là, comme j'ai l'habitude de le faire maintenant ? Mais, en fait, non, je ne voulais pas parce que sinon, vous voyez, un petit rush... Oh, je n'arrive pas à parler. Un petit rush comme là, ça va me prendre 30 minutes, peut-être 40 minutes si vraiment j'ai des trucs à dire. Ce qui n'est pas le cas. Si je lance un live, j'y suis pendant une heure, une heure et demie facilement. Parce que j'adore, en fait, tout simplement. Il y a des réponses. Donc, moi qui suis bavarde, je parle, je parle jusqu'à ce que voilà. Et donc, je m'étais dit que non, parce que sinon, je n'allais pas perdre du temps. Parce que ce n'est pas la perte de temps, mais vous voyez, passer trop de temps dessus. Donc, je préfère faire un petit rush pour le vlog à la place. Donc, qu'est-ce que je voulais vous raconter de beau ? Voilà, justement, comme c'est la chandeleur, j'hésitais à faire des crêpes ou pas. Puisque pour ce soir, pour mes enfants, je sais que ça leur fait toujours plaisir quand on fait ça. On verra si j'ai la motivation. J'aimerais bien, parce que c'est vrai que même si c'est long à faire, après, c'est hyper cool. Moi, je les fais en avance, généralement, et puis on les réchauffe directement. Donc, voilà. Je pense que je vais aller les faire après. En bonne maman que je suis, n'est-ce pas, impliquer tout ça. Je ne juge absolument pas celles qui ne font pas les crêpes. On se voit bien d'accord, parce que moi, il y a plein de trucs que je ne fais pas pour mes enfants. Donc, écoutez, rien de bien nouveau sous le soleil. Je vous avoue que là, j'ai la CB qui me démange. J'ai envie de dépenser. J'ai envie de dépenser dans le colo, alors que je ne me suis pas du tout privée dernièrement. Mais en fait, j'ai plein de trucs qui me tentent. Et voilà, j'ai envie de tester des choses, de tout ça, tout ça. Donc voilà, j'ai ma wishlist Amazon qui augmente de jour en jour. De toute façon, c'est toujours comme ça. Dès que vous achetez un truc qui était sur votre liste, vous avez plein d'autres trucs qui viennent se rajouter. Moi, je suis toujours tentée, parce que comme je regarde toutes les vidéos, toutes les vidéos, machin, unboxing, happy mail, machin, je suis tout le temps tentée. Mais voilà, j'essaye de quand même me raisonner et me restreindre. Voilà, sinon, il n'y a pas assez grand-chose. J'ai eu ma rentrée hier, ça s'est très bien passé. Je n'ai pas eu de problème particulier. C'est le retour des beaux jours et surtout du temps moins froid. Donc je suis repartie pour aller au travail à vélo. Et là, je me tâte cet après-midi. Cet après-midi, je n'ai qu'une heure de cours. Et en plus, pendant cette heure de cours, ils ont contrôle. Donc je vais passer une heure en fait à juste les surveiller. Et je me fais la route juste pour ça. Voilà, voilà, très utile, n'est-ce pas, comme journée. Et puis après, je me récupère les copies. Donc du coup, je ne sais pas trop si je vais à vélo ou pas aujourd'hui. Dites-moi, vous en pensez ? Est-ce que je me motive ? Est-ce que je me bouge ? En fait, je me suis dit l'autre fois qu'il fallait vraiment que je me remette au sport. Jusqu'à présent, l'allaitement de ma fille compensait largement. En fait, ça me faisait... Je ne sais pas si vous vous souvenez, ceux qui aiment Desperate Housewives, il y a un épisode quand Linette, elle travaille dans la boîte de Head. Ça doit être la saison 2 ou 3. Je pense que c'est la 2. Eh bien, il y a une nana hyper belle, mince et tout, qui allait encore son fils, qui est grand. Et Linette, elle lui fait boire du chocolat. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, quand j'étais jeune et que j'ai vu cette série pour la première fois, comme j'étais jeune, comme si j'étais mamie, quoi. Bref, vous avez compris. Quand j'étais plus jeune, quand je l'ai vue pour la première fois, je me suis dit, ah ouais, l'allaitement, ça fait maigrir, c'est fou. Après, j'allaitais mes enfants, pas pour maigrir, mais voilà. Et en fait, il s'avère que vraiment pour moi, j'ai perdu tous mes kilos de grossesse. Alors, est-ce que c'est l'allaitement ? Est-ce que c'est autre chose ? Voilà, ça peut être aussi la physionomie, j'imagine. Et en fait, depuis qu'elle t'aide de moins en moins, ce qui est normal, elle a deux ans. C'est vrai que je sens que mon corps est en train de se ramollir un petit peu. Donc voilà, c'était ma séance de sport quotidienne, mais qui est en train de tranquillement s'arrêter. Et tant mieux, franchement, parce qu'à un moment, il faut s'arrêter. Moi, j'en peux plus, en tout cas, j'en ai trop marre. Je le fais parce que c'est le seul truc qui la console le soir et la nuit, et qu'elle en a besoin. Mais je vous avoue que là, j'aimerais bien la sevrer. Donc voilà, ça me fait rire. Et en même temps, ça ne me fait pas rire, parce que ça veut dire qu'il va falloir que je me dégage un peu de temps pour faire du sport. Mon compagnon m'a dit, mais inscris-toi à un cours de yoga ou de pilates, parce qu'avant, je fais ça, voilà, le soir, tranquillement. Mais je sais très bien que si je m'inscris le soir, je ne vais pas y aller, parce que je vais me dire, ah non, ça ne se fait pas de le laisser tout seul une fois par semaine avec eux. Alors que lui, vous voyez, quand il va faire du vélo le dimanche matin, il s'en tape un cochon tout seul avec les enfants. Mais je ne sais pas, ça me gêne un peu de rater une soirée par semaine avec mes enfants, je n'ai pas envie. Et je ne trouve pas de cours en journée sur des horaires qui m'arrangeraient moi. Vous voyez, le mardi matin, il n'y a pas des masses de cours, sauf si je prends dans une salle de sport. Mais dans les salles de sport, je trouve que c'est très cher pour y aller une fois par semaine. Il faudrait que je rentabilise plus et je ne veux pas y aller plus. Donc voilà mon dilemme. Donc sinon, je ferais ça à la maison, mais à la maison, moi, je ne me motive pas beaucoup. Et vous voyez, si j'ai une heure devant moi, j'aurais plus tendance à me dire, je vais faire du coloriage que si je faisais une petite séance de sport. Mais j'aime bien le sport en plus, ce n'est pas du tout la question. Mais voilà quoi, ce n'est pas non plus une passion. Et voilà. Donc sinon, écoutez, ce truc, il est sympa en fait. Je ne l'utilisais jamais, mais je vais quand même le finir, vous voyez. J'ai pris la décision d'essayer d'utiliser davantage mon matériel caché dans mes placards, même si j'ai tellement de choses et j'ai encore envie d'acheter. C'est assez catastrophique. D'écoutez, ce n'est pas grave, je vous ferai dans quelques temps une petite vidéo où je vide mes placards. Dans quelques temps, je n'espère pas tout de suite. Parce qu'il faudrait quand même que j'utilise ce que j'ai avant de craquer pour des trucs. Déjà, je suis fière de moi parce que je vous avais mis une story. Oui, est-ce que je craque pour... Mais je crois que je voulais déjà des coloriats ou les machins. Et je n'ai rien acheté. Je résiste. Voilà. Et puis, c'est tout, je crois. Ce n'est pas grand-chose à vous raconter de plus. J'avais envie quand même de prendre ma petite caméra et de discuter avec vous. Ah, mais du coup, ici, il va y avoir un petit bug. Mais oui, ce n'est pas grave, je me foncerai un peu plus. Je pense que je vais faire une base de feutre à alcool. Donc, ce papier, c'est le papier... C'est Carrefour Kids, je crois, pour l'aquarelle et pour Mixed Media ou je ne sais pas comment. Je l'aime bien parce qu'il a un petit grain. Mais en fait, finalement, il est trop grainé. J'ai du mal à lisser le tout à la fin. Et même avec un blender, ça ne rend pas comme je voudrais. Donc, bon. J'en avais repris un paquet. De toute façon, je fais mes fonds, vous savez, pour la biche créative dessus. Mais je me rachèterai du Painton parce que, clairement, je n'ai jamais testé du meilleur papier que le Painton. Il me convient très, très bien. Et le Painton, il est chez qui ? Je ne sais même plus. Je ne sais plus. Donc, voilà. Je vais pouvoir faire, vous voyez, un petit effet cheveux en plus pour Élise. Ça, c'est cool. Voilà, pour ma petite team Jasmine. Pour l'instant, je n'ai pas vu trop de gens qui repartageaient sur ce défi. Enfin, pas trop, en tout cas. J'espère que vous allez participer, n'est-ce pas ? Parce que moi, j'adore ce truc-là. Ça me motive, en fait. Ça m'a remis l'envie, là, d'avancer un peu. Même si, comme je vous le disais, ce mois-ci, ça va être compliqué. Et puis, en plus, je me suis prévu tellement de coloriage que je ne vais jamais pouvoir tout faire. Je crois que j'en ai 15, entre les duos, les trucs que j'ai envie de faire moi, les challenges, tout ça. Donc, par exemple, Virginie Colo, sur son challenge name page, il y a la Forest Kingdom, le compte de la forêt. J'ai envie de le faire parce que j'aime bien ce principe d'avancer les name pages. Puis, en plus, je suis vraiment inspirée pour celui-là. Ça fait longtemps que je sais ce que j'ai envie de faire dessus. Mais que je ne le fais pas parce que, bon, là, ce n'est pas le moment. Je ne vais pas aller d'aller lancer les gens en particulier. Ah mince ! Je vais cacher le Amandine Young. Ce n'est pas cool, ça. Comment je peux faire ? Je le repasserai. Oui, je le repasserai en blanc. Je suis désolée, Amandine. Oui, je suis en train de gâcher ton illustration, en fait. Je la voyais bien sur fond noir parce que c'est quand même un événement un peu triste. On ne va pas se mentir. Donc, je trouvais que le fond noir s'y prêtait bien. Là, j'ai vu en plus des trucs comme quoi il y en avait qui a couché dans le métro et tout. Ça m'a mis mal, mais vraiment, quoi. Et en plus, moi, je suis prof d'histoire géo, donc forcément, j'ai proposé à mes élèves... Ah, je me suis toute laissamillée. J'ai proposé à mes élèves d'en discuter parce que je ne voulais pas que... Enfin, voilà, je trouve que c'est important qu'ils en entendent parler autrement que par les médias et qu'ils puissent aussi, voilà, en discuter. Il y en a certains qui sont très stressés, c'est ce que je comprends. Donc, du coup, j'ai... Je passais beaucoup de temps dessus hier et ça m'a un peu plombé le moral, forcément. Vous imaginez bien. Mais bon, voilà. Voilà, on va faire avec. Nous, on n'a pas à se plaindre pour moi. Donc, voilà. Du coup, là, je pense qu'on est bon. Je vais couper, bien sûr, les rebords et tout, puisque l'idée, ce sera de le plastifier, le mettre dans mon petit cahier. Vous savez où j'ai... Où j'ai tous mes astros, inklings et mes... Aimer la biche créative. Et puis, j'en ai un d'Amandine Young, le petit renard, là, pour Panoramix. Donc, voilà. Je découperai proprement aux bons endroits. Et puis, on sera pas mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que sa tenue, je vais la faire bleue. Voilà. Donc, des bleus différents. Je vais laisser du blanc. En fait, je vais faire deux rangées de... Je vais laisser deux rangées de blancs. Et sinon, je vais faire bleu. Et puis, je vais le mettre... Je vais le faire vite. Comme ça, ça a l'air d'être... Je vais le faire vite fait, mal fait. Non, non, non. C'est pas du tout ça que je veux dire. Mais je vais le faire assez rapidement, parce que... Parce que, voilà, j'ai une idée assez simple de ce que je veux faire. J'ai envie de le faire assez sobre. Hop. Donc, je vais faire en bleu sa tunique. Je rajouterai ensuite du... Du stylo gel doré, vous savez, pour repasser sur ces... Sur les petites espèces de petits soleils, là, qu'il y a. C'est comme ça, ça s'appelle. Par contre, mon imprimante, qui est très bien en soi, elle est pourrie. Dans le sens où l'encre, elle bave. Quand on repasse dessus avec quelque chose de mouillé. Donc, voilà, il faudrait que je m'applique plus, mais... J'ai pas envie. J'ai pas envie de galérer. Voilà. Du coup, sinon, j'aurais dû faire tout au feutre alcool. Ça aurait été plus... Au feutre alcool. Au créneau couleur normaux. Ça aurait été plus simple. Mais j'aime bien faire une sous-couche quand je peux le faire, parce que... Parce qu'en fait, après, ça... Malgré tout, ça... Ça permet d'aller plus vite dans la colorisation, parce que vous avez... La couche claire, en fait, elle est plus uniforme tout de suite, quoi. Vous faites moins de couches à la fin. Après, moi, je me rends compte que je fais de moins en moins de couches. Parce que même si je multiplie les couches, j'ai jamais un rendu hyper lisse comme d'autres peuvent l'avoir. Alors, je sais pas ce que je fais de mal. Peut-être que j'appuie trop sur mes crayons. Je sais pas. Je sais pas l'expliquer. Voilà. Ce qui est... C'est pas grave. Mais du coup, je fais de moins en moins de couches, mais le rendu est quand même le même qu'avant. Quasiment. Donc, je me prends plus la tête. Après, c'est vrai qu'il y a des colos... Quand on voit le grain du papier, ça me gêne pas spécialement. C'est le cas des vitraux. C'est le cas de... Pas mal de choses. Mais il y en a un, dernièrement, que vous avez vu dans mes colos terminés de février, la Jane, de la biche créative. Quand j'ai essayé de la prendre en photo, on voyait vraiment les grains. C'était vraiment pas beau, quoi. Donc, ça m'a un peu gênée. Je sais pas si depuis, je vous l'aurai publié sur Insta, parce que je sais pas trop si je vais publier, en fait. Je trouve qu'il rend pas bien en photo. Autant, je l'aime bien en vrai, même s'il est un peu grainé, c'est pas choquant. Alors que là, vraiment, en photo, ça ressort comme si... Comme si elle avait de la coupe rose, quoi. Vous voyez ? J'ai rien contre les gens qui font de la coupe rose. Pas du tout pour me moquer, mais c'est pour juste vous expliquer comment ça ressort, quoi. Donc, voilà. De toute façon, mes photos, elles rendent pas bien. Donc, il y a une d'entre vous qui m'a dit « Oui, mais prends-les plus à l'ombre. » Voilà, dans un endroit sombre. Mais oui, mais... Même en les prenant dans un endroit sombre, en fait, je sais pas, il est mis au point clair qui se fait. J'arrive pas à me servir de mon appareil photo, définitivement. Je crois que je vous l'ai déjà dit en plus, mais j'aime bien me répéter. Je sais que vous adorez m'entendre dire quatre fois la même chose, n'est-ce pas ? Ah, c'est ce que je vous ai pas dit aussi. Oui, oui, oui. D'un coup, j'ai une idée, une illumination. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que pour l'école, je vous ai pas tenu au courant. Oui, ça n'intéresse pas tout le monde. Mais souvenez-vous, pour ceux qui suivez l'histoire, voilà, mon fils, au niveau des écoles, donc mon aîné, il va au CP et donc il change d'école puisque la maternelle et l'élémentaire, enfin le primaire, ou l'élémentaire, non, l'élémentaire sont pas au même endroit. Donc, du coup, il faut trouver une autre école, sachant que, en fait, vous avez, je vous montre vite fait, je vous montre là. En fait, vous avez notre maison, ici. Voilà. Ici, vous avez l'école maternelle, donc qui est vraiment juste à côté. Ici, vous avez l'école primaire qui est en face d'une autre école maternelle. Hop, je vous mets comme ça, maternelle. Et je ne sais pas si vous voyez tout. Oui, et ici, vous avez l'autre école élémentaire. Hop. Donc, nous, ici, on y va à pied sans souci. Pour aller juste ici, il faut prendre la voiture quand même. Et ici aussi, il faut prendre la voiture. En fait, notre idée, c'était soit de demander une déroulée. Ça, c'est l'école de mes enfants actuellement. Ça, ce sera l'école élémentaire de mon deuxième, d'après la carte colère. Et voilà. Et ça, c'est l'école où tous les copains de mon fils vont. Parce qu'en fait, si vous voulez, ceux qui vont dans cette école-là, c'est les gens... Enfin, voilà. Vous voyez, c'est un peu ça. Nous, on est juste à la limite. Donc, bref. Et le kiné de ma fille, c'est ici, juste en face de l'école. Et donc, on a pris un rendez-vous avec la mairie et la mairie nous a dit qu'en fait, le plus simple, c'était de les mettre les deux là parce que dans cette école, il y a moins d'effectifs, tout ça, tout ça. Donc, on a commencé à se poser des questions. On s'est dit, bah oui, peut-être. Elle nous a dit aussi que l'équipe pédagogique était, entre guillemets, mieux. Enfin, voilà, qu'ils avaient de meilleurs retours. Donc, bon. Ça, j'aime pas trop juger parce que je trouve que juger une équipe pédagogique, c'est le feeling. Moi, personnellement, en tant qu'enseignant, si à la mairie, on dit, ah ouais, du prof des écoles sur lequel vous tombez ou bref, j'ai pas aimé ce discours-là mais bon, j'ai entendu ce qu'elle avait à dire et puis, on était donc décidés à les mettre, effectivement, en fait, changer le petit aussi et les mettre tous en bas parce qu'on s'est dit comme ça au moins, quand ma fille aussi, on fera moins d'aller-retour entre plusieurs endroits, ce sera plus simple et tout. Et puis, quand même, on en a discuté avec l'intéressé principal, à savoir mon fils, pour lui demander si ça ne le gênait pas d'aller dans une école qui n'était pas du tout avec ses copains et au début, il s'en fichait complètement. Et puis, quand on a été voir l'école, alors, on ne l'a pas visité, on l'a vu de l'extérieur et tout, on lui a montré où c'était ou éventuellement c'était son petit frère puisque lui aussi, il a fallu lui expliquer. Il était d'accord, le petit, de toute façon, le petit s'en fiche du tout. Franchement, ce n'est pas quelqu'un de compliqué et puis, il comprend moins mais le grand, il nous a dit qu'il ne voulait pas aller là. Voilà, ça ne lui a pas trop plu, les locaux ne lui ont pas plu et puis, voilà, d'un coup, il a eu un coup de stress de se retrouver sans ses copains et c'est vrai que même moi, en allant là-bas, pour le déposer le matin, je me dis, ça va être une galère sans nom parce que, il n'y a pas de, vous savez, ce n'est que des rues en sens unique. Alors moi, je suis une catastrophe en voiture, je vous l'ai déjà dit, je stresse, mais vraiment, c'est un vrai stress et donc, du coup, déjà, ça, ça me stressait un peu et c'est tout à sens unique, s'il y a des manœuvres pas possibles à faire, il n'y a pas de parking pour se poser donc, encore, pour le plus grand, il sera en CP, je peux le dire, allez, salut, je me passe une bonne journée, au revoir et puis, il sort de la voiture tout seul, ça, ce n'est pas un souci mais pour mon plus petit, quand même, voilà, je veux l'amener dans sa classe, tout ça, donc là, ça va être un peu compliqué. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire une dérogation pour l'autre école et puis, et puis, on verra bien nous dire que normalement, vu notre position géographique qui est quand même plus près de l'école où on demande la dérogation, que notre fille qui est suivie par le kiné pour son handicap et tout, ça joue aussi donc, ils nous ont bien dit de mettre tous les papiers liés à ça et voilà, donc, normalement, normalement, ça devrait être bon, j'espère, je tiendrai au courant mais j'espère parce que maintenant, ça y est, on s'est fait à l'idée qu'il allait aller dans l'autre école donc, si ce n'est plus le cas, lui, il va être trop déçu et même nous, ça va être compliqué de se reprojeter donc voilà, pour les petites nouvelles de l'école et sinon, c'est tout, je crois que c'est tout hop là, vous voyez, je l'ai imprimé ce matin et je commence déjà à pas mal avancer, c'est cool donc, ce que je vais faire, c'est que voilà, sa tenue, je vais la faire bleue, les fleurs, je vais les faire jaunes, les petites feuilles, je vais les faire, je ne sais pas encore mais ces feuilles-là, la de la couronne, je pense que, alors il y a les fleurs que je vais faire en bleu comme celle-ci, 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 celle-là, je vais la faire jaune, je pense, celle-là et celle-là jaune et les autres, je vais les faire peut-être en doré, les feuilles dorées, enfin voilà, je vais faire un peu dans ces couleurs-là, je la trouve vraiment super jolie cette illustration, elle a vraiment, vraiment trop de talent, cette amandine, voilà, et puis, qu'est-ce que, bon c'est tout je pense, on va s'arrêter là pour ce petit coloré de chat, même si je n'ai pas coloré grand chose, j'ai des tours en noir, mais voilà, j'avais envie de raconter un peu ma vie comme ça, voilà, à mes copines, on va dire ça comme ça, parce que là, en ce moment, je n'arrive pas du tout à voir mes copines de ma vraie vie, on va dire, voilà, c'est difficile de se prévoir des trucs parce qu'elles ont tous des bébés en bas âge, tout ça, donc il y a toujours un, qui est malade, voilà, et vous ne voulez pas refourguer quoi que ce soit, donc du coup, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un peu une vie, une vie perso assez morne, mais bon, c'est pas grave, après moi, je ne suis pas une grosse, je ne sors pas beaucoup, mais si vous voulez, voilà, amener mes enfants, jouer avec les enfants, des copines, j'aime bien, et là, en ce moment, on ne fait pas trop, après, il ne fait pas très beau, enfin, et voilà, alors, j'ai tourné plein de vidéos en avance, donc, là, depuis, je pense que vous les aurez toutes vues, mais, je ne prends pas le temps de faire les montages et tout, donc, il faut que je me bouge, j'aimerais bien, voilà, que YouTube pour Mars se soit calé, et que comme ça, je pense qu'à mon travail, et colorier, et puis vous, vous aurez quand même votre petite vidéo, tous les dimanches, sans faute, ça, c'est vraiment mon petit objectif, voilà, bon, elle a sa peau aussi, c'est parfait, donc, il n'y aura plus qu'à ombrer tout ça, et là, en fait, voilà, je ne sais pas, je pense que je vais faire une, au niveau de sa tunique, une bande blanche, ici, avec du doré, une bande dorée, ouais, je vais faire comme ça, je crois, et les cheveux, je vais les faire un peu au burn, je la voyais bien au burn, je crois qu'elle saluerait bien, cette petite couleur de cheveux, donc, je vais peut-être passer pour les, pour les petites fleurs bleues, quand même, hop, et les yeux bleus, voilà, sinon, ces fleurs aussi, je les fais, je vais faire les fleurs, ces fleurs bleues aussi, en tout cas, ouais, j'aime beaucoup, beaucoup cette illustration, ce mois-ci, avec tout ce que j'ai prévu, pour, voilà, comme colo, je ne vais pas colorier de amandineau, je pense, je suis inspirée par tout, en plus, c'est ça le pire, c'est que, c'est que j'ai envie de tout faire, mais je sais d'avance, qu'il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop, là, je suis en train de finir, un colo, que je fais en duo, avec Béa, je suis super contente, de partager ce moment, avec elle, parce que, voilà, quand je fais des duos, avec des abonnés, qui sont très présents, et qui participent beaucoup, et tout ça, ça fait hyper, hyper plaisir, et puis, et puis, voilà, on va s'arrêter là, pour ce petit rush, et puis, je vous reprends, dès que j'ai l'occasion, de toute façon, dans les vlogs, c'est ça l'avantage, c'est que, c'est quand on veut, ah, sinon, au niveau lecture, je sais pas si je vous ai dit, j'ai commencé un nouveau truc, ça s'appelle, c'est une nouvelle saga, puisque j'ai fini, en fait, tous les tomes de Kiana, qui avait de traduit en français, ça correspond aux 4 premiers tomes, donc, très bien, voilà, j'étais contente de finir, je, l'avantage, c'est que ça se termine, quand même, à la fin d'un cycle, il y a quelque chose, voilà, on sait la fin du début, enfin, je sais pas comment expliquer, après, il y a encore des intrigues, qui perdurent, mais, on n'a pas non plus le, voilà, c'est quand même, un peu achevé, on va dire, tant mieux, parce que sinon, ça m'aurait beaucoup frustrée, mais là, du coup, ça me gêne un peu moins, et, je suis contente, parce que, voilà, j'ai commencé un nouveau truc, c'est les chasseuses d'âmes, ou je sais plus, ou les chasseurs d'âmes, et, je m'assure, voilà, c'est tranquille, c'est beaucoup moins addictif, que ce que je lisais jusqu'à présent, donc c'est pas mal, parce qu'en fait, je lis juste le soir, avec ma fille, tranquillement, puis après, je retourne à mon colo, sans me dire, j'ai envie d'avancer le livre, enfin, vous voyez, j'ai trouvé mon petit équilibre là, je pense, donc ça, ça c'est plutôt cool, mais je commence à en avoir un peu marre, ça y est, de la fantaisie, ça y est, c'est en train de me passer, je pense que ma période de lecture s'achève, tranquillement, et qu'après cette saga, j'arrêterai de lire, jusqu'à la prochaine fois, où j'aurai envie de reprendre, la lecture, voilà, c'est vraiment des phases, et puis, et puis voilà, bon, bah sur ce, je vous laisse, et puis je vous dis à très bientôt, on verra tout de suite même, pour le prochain rush. Hey, on se retrouve aujourd'hui, toujours avec ma petite Oléna, de Amandine Young, je n'ai pas avancé du tout, et pourtant, ça fait plusieurs jours que je l'ai commencé, mais je n'avais pas choisi en fait mes combos, tout ça, donc je me suis dit que je le ferais, je le ferais plus tard, et hier, donc hier on était mercredi, là aujourd'hui, on est jeudi 3 je crois, et hier on était donc mercredi, mercredi c'est la journée enfant, donc voilà, c'est un peu le rush et tout, mais j'ai reçu un colis, un colis d'une abonnée, donc voilà, déjà, donc je ne vais pas citer son nom, puisque elle préférait que non, donc je comprends totalement, et c'est pour ça que voilà, je ne vais pas la citer, mais elle s'est reconnue, qui très gentiment, m'a offert un très beau cadeau, en tout cas, de mon point de vue, c'est vraiment un très très beau cadeau, en fait, je vous explique, il y a quelques temps maintenant, en fait, j'ai vu fleurir plein de vidéos, sur les castle art gold, et sur les crayons coloria, vous avez peut-être vu passer ma story sur l'insta, où je disais, bon alors est-ce que je craque, pour l'un, pour l'autre, pour les deux, ou pour aucun, vous avez été beaucoup à vous moquer de moi, d'autres à me dire, franchement, ne craque pas, c'est des petites gammes, par rapport à ce que tu as déjà, tu as des gammes artistes, ça tu ne vas pas t'en servir, et ce qui est vrai, donc c'est pour ça aussi, que je me suis dit, bon après tout, je ne les prends pas, et en fait, cet abonné m'a contacté, il m'a dit, de toute façon, ne te prends pas les coloria, parce que je te les ai pris, enfin voilà, genre juste, c'est trop gentil, donc j'ai maintenant, les crayons imagineurs de coloria, donc la marque ne m'a rien envoyé, mais une colo copine, me les a envoyé, donc merci infiniment, enfin voilà, je n'ai pas les mots, si vous voulez, j'ai déjà fait des cadeaux colos, à des copines, à moi, enfin voilà, c'est des personnes que j'ai rencontrées sur l'insta, avec qui vraiment, on s'entend très très bien, ça m'est déjà arrivé, mais là, ça fait vraiment, enfin je ne sais pas comment expliquer cette personne, je pense que sans Youtube, je ne l'aurais jamais rencontrée, et ça me fait vraiment super plaisir, en fait, de recevoir quelque chose, et en même temps, je me dis, je ne le mérite pas, ceci étant dit, moi quand je veux faire un cadeau à quelqu'un, je n'aime pas non plus qu'on me dise, ah bah non, 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 ça me gêne trop, non, je ne veux pas, non, donc du coup, je n'en ai pas trop rajouté, alors j'espère qu'elle n'a pas pris pour de l'impolitesse, ou quoi, parce que ce n'était pas du tout dans le genre, bah oui, on voit des cadeaux, mais c'était juste que moi, quand je veux faire un cadeau, et qu'on n'arrête pas de me dire non, et qu'on refuse, ça m'embête, parce que si je propose de faire le cadeau, c'est que ça me fait plaisir, en fait, tout simplement, donc voilà, donc merci infiniment, merci, merci, merci beaucoup pour ce cadeau, puisque voilà, même si je n'allais pas me les prendre par moi-même, et bien, j'ai beaucoup hésité, et donc en fait, ça me fait super plaisir, parce que c'est quelque chose qui me faisait envie, donc merci, merci, merci encore à toi, donc j'ai déjà ouvert, évidemment, vous imaginez bien qu'hier, je n'ai pas juste regardé, donc il était sous plastique et tout, parfaitement emballé, il n'y a pas de souci, et hop, j'ai ouvert la trousse, donc moi personnellement, la trousse, je la trouve très bien, en fait, c'est tout petit, j'imagine que j'étais plus grand que ça, je ne sais pas pourquoi, et elle est vraiment petite, donc voilà, c'est un petit format A4, enfin, plus petit que le format A4, il n'est pas large du tout, enfin voilà, elle ne prend pas beaucoup de place, elle est très très bien, et donc j'ai tout ouvert, et j'ai tout retrié déjà, à ma sauce, puisque moi j'ai une façon de trier les crayons, un nuancier qui ne plaît pas à tout le monde, je le sais, c'est ma façon à moi, moi je commence toujours par les beiges, marrons, jaunes, enfin ocres, jaunes, orange, rouge, rose, violet, bleu, bleu qui tire sur le vert, vert, vert kaki, gris, donc normalement c'est gris froid, gris chaud, enfin gris chaud, gris froid, mais ça, ça n'a pas d'importance, c'est qu'il n'y a pas assez de gris pour faire deux catégories, donc voilà comment je les ai rangés, alors, comme tout le monde l'a déjà dit, ils sont très beaux, parce que ces crayons, on les a vus, revus, revus, donc je ne vais pas vous faire une énième présentation, parce que je pense que ça va, vous avez compris qu'ils sont très sympas pour le prix, je pense que tout le monde l'a bien compris, donc juste, moi je les ai rangés, je les trouve très beaux, j'aime bien que ce soit écrit très gros, je trouve que ça c'est vraiment très pratique, comme tout le monde je pense, par contre, moi il y en a certains qui sont arrivés avec un petit peu de moisissure sur la mine, alors je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'il y avait un petit sachet en plus, un sachet comme ça à l'intérieur, donc je ne sais pas pourquoi, dites-moi si certaines ont acheté les crayons et ont eu ça aussi, ce n'est pas grave, je les ai taillés et puis c'était fini, je n'ai pas tout taillé, j'ai taillé ceux qui avaient des espèces de moisissures dessus, je ne sais pas si celui-ci justement, il n'y en a pas un petit peu, je ne sais pas si vous verrez, attendez, j'essaie de faire les mises au point dessus, vous voyez, c'est rien de grave, une fois que je l'aurai taillé, ce sera fini, mais voilà, je tenais à le dire quand même, sur certains crayons, donc la mine d'ailleurs, elle n'est pas super bien taillée, mais moi je n'ai pas retaillé, parce que je suis un peu feignante, vous voyez, il y a la mine du noir, qui était donc, le noir il était déjà dans une zone comme ça, qui était cassée, donc je pense que c'est dû au transport, je ne pense pas que ce soit dû à la marque, vous voyez le bois, il n'est pas d'une qualité dingo, puisque hop, attendez, j'essaie de faire les mises au point, voilà, c'est un peu fendu, après, pour le prix des crayons, c'est un peu normal, il ne faut pas s'attendre à une qualité de folie non plus, mais j'ai fait le nuancier, qui est vraiment très très sympa, je vous le montre, alors pour le nuancier, j'ai pris un papier, qui n'est pas terrible, c'est le papier, hop, je vous le montre, en fait j'ai été chez Action, je cherchais la petite palette d'aquarelle, je l'ai envoyé à Émilie, puisqu'elle ne la trouvait pas dans son Action, et donc j'ai trouvé ce bloc de papier, et je me disais que c'était sympa d'avoir, vous savez, un peu de papier noir, pour tester des trucs, il ne coûtait pas ça du tout, il coûtait je crois 2 euros le bloc, mais le papier n'est vraiment pas terrible, en fait dans le bloc, j'avais l'impression qu'il était un peu mieux, et puis maintenant que je l'ai, je le trouve un peu nul, mais ce n'est pas grave, voilà, donc j'ai fait le nuancier, que je trouve très sympa, franchement il y a de tout, après je trouve qu'il y a quand même des couleurs, qui sont assez proches, notamment ces roses par exemple, des bleus pâles aussi, qui se ressemblent un petit peu, il y a beaucoup de verre d'eau, moi qui aime cette couleur, là je trouve que pour le coup, il y en a un peu trop proche, mais sinon je le trouve assez sympa ce nuancier, on a de quoi faire plusieurs combos de verre différent, plusieurs combos de orangé, enfin voilà, je le trouve vraiment chouette, de violet aussi, il y a un peu de tout, pour 72 couleurs, je trouve ça très honnête, franchement je le trouve bien, il y a quelques couleurs claires, après, je ne sais pas, quand j'ai vu le nuancier des autres, j'avais l'impression qu'il y avait, qu'il y avait plus de teintes un peu originales, entre guillemets, mais bon, je trouve que ça va, si vous voulez, pour commencer, 25 euros, vous avez ces crayons, c'est hyper cool, enfin, je pense que, si, si j'avais commencé le colo là, peut-être j'aurais pris ça, dans une trousse directement, je me serais dire, bah tiens, 72 couleurs, ça suffit, peut-être, peut-être, plutôt que les Castle Art, après les Castle Art, ils ont, ils ont 120 couleurs, donc ils ont plus de teintes, mais, vous voyez, je n'ai pas l'impression qu'avec ça, on est vraiment, c'est vraiment problématique, d'avoir que ces couleurs-là, quand on débute, donc je le, franchement, je suis agréablement surprise, par le nuancier, même s'il n'a rien de fou, c'est normal, pour 72 couleurs, il est quand même très sympa, et, bah, les crayons ont l'air de bien glisser, ça c'est du papier assez lisse, j'ai vécu une couche, et vous voyez, il est, c'est bien, enfin, je trouve ça bien, moi, personnellement, donc à part, voilà, quelques petits défauts du crayon, donc, comme je vous disais, un peu de moisissure, du bois, vraiment pas de bonne qualité, mais, encore une fois, c'est normal, on va pas en attendre non plus, les mines pas super bien centrées, donc, hop, regardez, je vous montre, je sais pas si vous voyez, la mine elle est pas centrée, donc pour le taillage et tout, ça va être un peu pénible, mais bon, ça, franchement, c'est, on va vous dire, c'est aussi le jeu d'avoir des moyennes gamme, on peut pas avoir une qualité artiste, quand on paye le prix d'une moyenne gamme, mais franchement, bah, je suis agréablement surprise, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous reprendre ma petite Oléna, et on va essayer de faire des dégradés ensemble, puisque j'ai pas du tout essayé de dégrader, à l'intérieur, il y avait un petit mandala aussi, moi, je le ferais pas, je sais pas ce que j'en ai dit, mais je sais que je le ferais pas, il est là, donc j'ai fait juste une tentative de dégrader ici, avec les verres un peu kaki, avec les roses, là, c'était juste un aplat tout simple, voilà, je le ferais pas, donc bon, voilà, mais c'est quand même très gentil de donner ça, et, et donc c'est parti, je vais essayer de trouver un petit combo couleur pour, pour ma demoiselle, donc je vais prendre le Blueberry, peut-être que vous le savez, non, je pense pas que vous le savez, mais c'est mon fruit préféré, la myrtille, c'est très original, on est d'accord, pourquoi la myrtille, on ne sait pas, mais moi j'adore ça, et donc je vais prendre la couleur Blueberry, voilà, et, qu'est-ce que je vais prendre d'autre, j'aimerais bien un bleu très peps, donc je vais prendre le Peacock Blue, je pense, qui m'a l'air pas mal aussi, hop, donc on va ombrer sa tunique, je pense que ce serait pas mal pour, enfin pour voir finalement, si c'est facile ou pas de faire un dégradé, alors, cette, cette petite dame, on la voit partout, parce qu'Amandine, elle l'a mis, ouh, j'ai cassé un truc, tout va bien, ma chaise n'est pas cassée, donc, c'est Amandine Young, qui l'a fait, qui la propose en freebie sur son site, donc n'hésitez pas à la télécharger, et, et en fait, je l'ai vu, donc déjà plein de fois colorier, et des versions, des versions canon, et en fait, après avoir commencé seulement, je les ai vues, et je me suis dit, oh là là, mais toi t'as fait n'importe quoi, t'aurais pu la faire dans ces teintes là, ah mais ça c'était une trop bonne idée, parce qu'il y en a certaines qui ont fait les manches, comme ça, blanches, et c'est vrai que c'était trop beau, et ça permettait de se dire que ça, c'était en fait, une chemise en dessous de sa robe, enfin ça rendait vachement mieux, donc j'étais trop déçue, de mon choix de couleurs, je me suis dit, oh là là, mais toi t'as tout raté, c'est pas beau ce que t'as fait, mais bon, je pense pas qu'Amandine va m'en vouloir, si c'est pas la plus belle version qu'on ait vue, et puis peut-être qu'elle sera très jolie aussi la mienne, voilà, mais ouais, je vous avoue que j'étais un peu, j'étais un peu déçue de mon choix de couleurs à moi du coup, quand j'ai vu ça, donc l'Amandine elle est assez grasse je trouve, moi qui aime pas trop les crayons gras, elle est pas trop grasse non plus, je dirais que ça ressemble plus à du Brutuner, que du Castle Art, qui sont un peu plus sèches, enfin un peu plus dures quoi, mais niveau pigmentation, ils sont mieux que les Brutuner, les Brutuner franchement, plus j'utilise et moi je les aime, c'est un peu bizarre, mais je sais pas, je les aime de loin en loin, je trouve qu'en fait ils pigmentent pas bien, et puis je trouve que le pigment vieillit pas super bien sur le papier non plus, je trouve quand je regarde mes colons feu Brutuner, je les trouve moins lumineux, moins je sais pas, j'aime pas trop en fait ces gammes de crayons je crois, donc c'est pas grave, je vais l'utiliser quand même dans mes vitraux, parce que pour le fond et tout, ça a eu quand même pas mal les crayons, donc voilà, d'ailleurs je vous ferai un test des colorias, comme je fais en speed coloring habituellement, je voulais faire les prismas la prochaine fois, mais je pense que je vais faire tous les colorias, parce que ça me fait plaisir de vous les présenter, même si tout le monde vous les présente en ce moment, ça doit être pénible, mais c'est vrai qu'en fait en colo, on a tellement rarement des nouveautés, que dès qu'il y a une nouveauté, en fait on la montre partout, mais c'est vraiment une belle surprise, parce que voilà, comme beaucoup de personnes les ont reçues gratuitement par la marque, on peut se dire, peut-être c'est sans être biaisé, mais quand vous avez un cadeau, vous êtes un peu moins critique que quand vous achetez vous-même le produit, après ceci dit, c'est aussi un cadeau moi que j'ai vu, donc peut-être que c'est pour ça aussi, ça me fait d'autant plus plaisir que si mon colo copine vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, je sais que si je critique les crayons, c'est par contre elle la critique et elle le sait elle-même, évidemment, il n'y a aucune critique pour les gens qui me font des cadeaux, merci encore infiniment, c'est trop 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 gentil, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu un changement avec Amazon Partner, vous savez, on a les liens affiliés, tout ça, donc quasiment tous les utilisateurs le font, mais en fait, je ne sais pas, ils mettaient un message trop bizarre, donc ceux qui sont affiliés aussi, ou ceux qui comprennent le message que je vais donner, si vous pouvez m'expliquer, parce que moi je suis un peu, je ne comprends un peu rien, en fait, il y a écrit que les liens, raccourcis, donc Amazon.to, je crois que c'est ça les raccourcis, ceux que moi je vous mets en gros, sont plus valables, ou en tout cas, on ne peut plus les générer, alors je ne sais pas ce que ça veut dire, donc écoutez, je ne sais pas si du coup, vos commandes continuent d'apparaître, dans mon Amazon Associates, je vous avoue que, c'est dommage, parce que ça m'aidait bien quand même, enfin ça m'aidait bien, ça ne cagnotait pas énormément, parce que c'est 10 centimes par commande, et tout, mais bon quand même, ça a gagné un peu, donc ça faisait plaisir, sachant que j'avais donc eu un bon d'achat, qui m'avait permis de faire le concours là, c'était pour quoi ? Pour les 1000 abonnés je crois, oui c'était ça pour les 1000 abonnés, et donc voilà, donc si jamais vous avez un achat à faire sur Amazon, n'hésitez pas à passer par mes liens, je pense qu'on vous le dit toutes, mais voilà, je vous rappelle au cas où. donc ça c'est pour ma première couleur, donc vous voyez, pas mal, hop, et là je vais essayer de dégrader un peu, alors je vous avoue que là, je pars sur, sur du, je ne sais pas trop, parce que moi colorier les vêtements, j'ai du mal, je ne sais pas où placer les ombres, les lumières, parce que, parce que, parce que, parce que je n'observe pas assez mes fringues je crois, je vais faire ça, de ce pas là, après ce colorier, je vais aller dans mon placard, regarder comment tombent mes vêtements un peu, pour, pour essayer de m'améliorer là-dessus, parce que c'est vrai que ça, c'est pas taille taille, hop là, bon, il faut que je vous raconte ma petite matinée, donc sachez que le jeudi, j'ai cours de, de 8h à 9h, et puis ensuite j'ai rien, jusqu'à 16h, 16h-17h, j'ai cours également, voilà, donc des fois, je reste toute la journée, et je travaille et tout, donc là d'ailleurs, j'ai des paquets de copie, donc j'aurais mieux fait de rester travailler, mais vous voyez, j'avais trop envie de, faire mon petit test, colo, puisque je savais que mon conjoint, n'était pas là, une partie de la matinée, donc je suis rentrée, mais je vais vous raconter quand même, donc quand je commence à 8h, il faut que je me réveille, vers 6h30, pour pouvoir, et bah, me préparer, tranquillement, commencer éventuellement, à préparer mes enfants, moi je les amène pas, le jeudi, quand je commence à 8h, c'est trop tôt, donc je les amène pas, c'est mon conjoint qui s'en occupe, mais bon, j'essaie de l'aider, à les préparer un peu, avant de partir, puisqu'il faut que je parte à 7h15 maximum, parce que sinon, je suis dans les bouchons, sauf quand j'y vais à vélo, mais souvent le matin, j'y vais pas à vélo, parce qu'il fait froid encore, donc du coup, je préfère prendre ma voiture, surtout sur les journées comme ça, où je fais plusieurs allers-retours, enfin bon, voilà, peu importe, en tout cas, donc j'étais parti hier soir, pour me dire, je dirais en voiture demain, et puis, ce matin, 7h20, donc à l'heure où j'aurais déjà dû être partie, mon conjoint me dit, mais, tu t'es pas réveillée ? Ben non, je t'es pas réveillée, plus non plus, je vous rassure, il était pas tranquille en train de prendre son café, et qu'il s'est dit, oh ben tiens, si je l'ai laissé dormir, non, non, en fait, en se réveillant lui-même, il m'a dit, mais tu t'es pas réveillée, et donc du coup, je me suis dépêchée, donc en 4 minutes, j'étais prête, franchement, 4 minutes, sans rien, après, je prépare mes vêtements la veille, moi, généralement, parce que comme ça, c'est fait, ça m'évite de rester devant mon placard, à dire, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui, vous voyez, donc mes vêtements étaient prêts, j'ai sauté dedans, et ouais, j'ai squeezé la douche, tant pis, écoutez, je me doucherai ce soir, et donc, voilà, j'ai sauté dans mes vêtements, je me lavais les dents, ma fille était en train d'hurler, parce que du coup, forcément, elle s'est réveillée aussi, du fait que je me suis arrivée hyper, hyper vite, je me suis maquillée à peine, j'ai mis, voilà, je me suis pas coiffée, je l'ai attachée vite, à mes cheveux, et, et j'ai sorti mon vélo, et je me suis barrée, et je suis arrivée, à 7h59, voilà, mais vraiment sans rire, en fait, j'ai entendu la sonnerie, quand j'étais encore en train d'attacher mon vélo, dehors, donc je me suis, j'ai couru jusqu'à ma salle de place, et j'étais presque pas en retard, ça s'est presque pas vu, voilà, donc j'étais super fière de moi, mais, vu que quand je suis partie, enfourcher mon vélo et tout, je me suis rendue compte que j'avais pas de masque sur moi, parce que les masques sont dans ma voiture, je suis vite rentrée chez moi, pour aller récupérer un masque, et en fait, en sortant de ma maison, j'ai arraché, l'espèce de réglette, vous savez, qui est en bas de la porte d'entrée, qui est censée éviter les frottements, et tout comme ça, je suis une catastrophe ambulante, donc voilà, donc, écoutez, c'était la, c'était la story time du jour, pour être en retard, après, franchement, ça m'arrive pas très souvent d'être en retard, et puis bon, écoutez, j'ai pas perdu beaucoup de temps, je me demande pourquoi j'ai besoin d'autant de temps le matin, je pense que 10 minutes, ça me suffirait, même avec la douche, je sais pas, pourtant, je mets quand même 30 minutes à me préparer, je pense que je traîne trop sur mon téléphone dès le matin, est-ce que vous êtes comme ça aussi, vous traînez sur votre téléphone, il faudrait arrêter le téléphone, ça fait pas beaucoup de temps, hop là, bon, je sais pas ce que vous pensez de cette petite mort, je sais même pas si vous voyez quelque chose, en fait, de toute façon, je suis hors champ, depuis tout à l'heure, voilà, c'est bien le bleu que j'avais envie, donc ça, c'est chouette, est-ce que je me prendrais un bleu plus pâle, on peut essayer, parce que c'est vrai qu'en fait, par contre, le bleu, il manquerait une couleur un peu pâle, du violet très pâle, il y en a, mais du bleu, et du vert, bon, bon, du robin, alors ça, je sais pas ce que ça veut dire, robin et le blue, c'est quoi robin, c'est un oiseau, par robin des bois, robin, je connais pas quoi, je sais pas, si jamais vous savez, n'hésitez pas à me dire, alors, est-ce que vous avez, vu ces crayons, est-ce qu'ils vous plaisent, pour ceux qui ont craqué, parce que, et si vous avez craqué, quelle est la youtubeuse qui vous a fait craquer, parce qu'avec tous celles qui en ont parlé, alors moi j'ai vu des vidéos de Audrey, de Émilie, de, 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 ah, la mine s'est cassée, en direct live, vous voyez qu'elle a qualité, donc de qui d'autre, j'ai vu, de Colovimi, je crois que c'est Colovimi, oui, je crois que j'ai vu que l'autre, qui d'autre, qui d'autre, qui d'autre, Morgane, il a reçu aussi, il y a qui d'autre, je sais plus, je sais plus, Johanna, je me demande si elle les a pas reçues, mais elle a pas fait encore de vidéos, je crois, je sais pas, je vous avoue, je suis pas trop tout ça en ce moment là, je suis moins sur youtube, je regarde plus trop les, enfin, c'est pas que je regarde plus, mais j'ai pas eu le temps, quoi, là, il y a toutes les vidéos de coloriage terminées qui sont sorties, dont la mienne, donc moi ça me fait toujours plaisir quand les autres regardent les vidéos, mais là, j'ai pas eu le temps de regarder celles des autres, donc, il faut que je le fasse, j'ai regardé plus que quelques-unes, voilà, mais en fait, si vous voulez là, en ce moment, il y a les émissions que moi j'aime bien, vous allez vous moquer, moi j'aime bien regarder Koh Lampa, Top Chef, Peking Express, tout ça, toutes les émissions, bah des années 2000, qui existent encore, donc c'est que, je suis pas la seule à regarder, mais voilà, j'aime bien regarder ça, et c'est vrai que, quand je colore en vie, c'est hyper détente, parce que j'ai pas besoin d'être concentrée, vous voyez, j'écoute juste vite fait, j'aime bien, et encore que là, avec ma fille, je suis tout le temps coupée, donc comme je regarde le replay, enfin je regarde le replay, je regarde vite fait sur mon ordi, on n'a pas la télé chez nous, je regarde vite fait sur mon ordi, mais dès qu'elle se réveille, du coup, bah j'éteins, enfin vous voyez, je suis pas vraiment, donc si vous me dites, ah moi j'aime bien ce candidat, là pour le moment, je connais aucun candidat vraiment, je suis pas assez bien, mais en tout cas, voilà, j'aime bien regarder, par contre j'ai été bête, parce que j'ai pas mis de support, et du coup, on voit tous les grains de ma table, donc ça c'est pas de la faute des crayons, c'est de ma faute à moi, et voilà, du coup, je sais pas, ils ont pas l'air de saturer très vite le papier, franchement, ça a l'air plutôt pas mal, mais non, moi j'en suis contente, à part ouais, la qualité éventuellement du crayon en lui-même, mais bon, ça j'ai envie de dire, c'est normal, à 25 euros les 72 crayons, ça veut dire quoi, ça veut dire qu'ils coûtent 50 centimes l'unité, 50 centimes l'unité, c'est pas cher quoi, quand on pense au prix du lightfast, qui est presque à 4 euros, on peut pas trop se plaindre non plus, donc voilà, hop, j'aime bien, franchement j'aime bien, je pense qu'un petit coup de blender, ce sera pas trop, parce que en fait, j'ai pas envie de me prendre la tête à faire 18 couches, ça c'est censé être un tout petit couche, que je fais, petite participation à ma façon, pour soutenir les populations qui souffrent en ce moment, sachant que c'est vraiment, eux, je pense que, entassés dans le métro, ils s'en fichent complètement du fait qu'on colorie des trucs en leur hommage, mais bon, peu importe, on va dire que, ça me permet quand même, d'évacuer aussi tout ça, parce que toutes ces nouvelles, c'est dur, c'est quand même dur, donc essayer et tout, moi je, vous voyez, il y a quelques années, ce type de nouvelles, ça me rendait triste, ça me faisait peur, pour l'avenir, mais sans plus, entre guillemets, mais depuis que j'ai des enfants, tout ça, ça me touche beaucoup plus, parce qu'en fait, je me sens complètement irresponsable, de leur avoir donné une naissance, dans un monde comme ça, voilà, enfin, c'est hyper, je ne regrette pas d'avoir mes enfants, ce n'est pas tout ce que je suis en train de dire, mais vous voyez, je suis inquiète pour eux, en fait, tout simplement, et je me dis que, le monde qu'on va leur laisser, est vraiment honte, ben nul quoi, voilà, donc c'est comme ça que je l'interprète, après, moi je suis née dans les années 80, la situation n'était pas tellement, tellement mieux non plus, dans les années 90, il y a eu quand même pas mal de guerres, il y a eu la Yugoslavie, il y a eu le... il y a eu le génocide au Rwanda, enfin, il y a eu plein de trucs, et je n'ai pas mal vécu mon enfance, vous voyez ce que je veux dire, mais bon, quand même quoi, je ne sais pas, en tant que parent, je pense qu'on s'inquiète toujours beaucoup plus, alors que les enfants, ils ont une forte résilience, mais on a tendance à l'oublier, et pourtant avec Covid, on a pu le voir, d'ailleurs, cette histoire de Covid, ce n'est pas ça l'attrape, ça fait deux ans qu'on en souple, et puis, finalement, quand on prend le sens des réalités, on se rend compte que ce n'est pas... Bref, voilà, voilà, écoutez, je n'ai pas ce que vous en pensez, moi j'en suis plutôt contente, j'aime bien cette petite manche, je la trouve pas mal, donc on voit un peu le grain du papier, après c'est du papier, pas terrible, c'est le papier, alors je l'achète chez Carrefour, c'est genre Carrefour Kids, Mix Media, comme ça, il a pas mal de grains, et puis, il n'est pas top, il n'est pas top, mais ce papier d'action, et puis vraiment, lui, c'est à peine mieux qu'un papier d'imprimante, je ne suis pas déçue, parce qu'il ne coûte pas cher, et que ça va me mettre utile, vous savez, pour mettre derrière les colos, enfin tout ça, ça sert toujours, mais bon, je pense que franchement, si vous cherchez du bon papier, prenez le Peniton direct, même s'il est un peu cher comme ça à l'achat, au moins, vous éviterez de multiplier les papiers, les papiers batteriques, voilà, bon, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour, pour ce petit bout de colo, j'ai bien envie de finir quand même, j'ai plein de travail, mais je n'ai pas envie, vous voyez, je vais remettre à plus tard, et je vais colorier sa tenue, je crois, bon, sur ce, nous, on va se laisser là, je pense, on va se quitter ici, pour ce vlog, je pense que j'en ouvrirai un autre dans la foulée, et puis vous l'aurez un peu plus tard, ça me permettra d'avoir un petit peu plus de vidéos, peut-être à vous proposer, dans les prochains temps, puisque là, je ne sais pas, j'ai réussi à filmer un peu pendant mes vacances, j'arrive à tenir un petit rythme, ceci étant dit, comme pour les vacances d'avril, on ne sera pas là, ce n'est pas une avance de folie que je vais avoir, et puis voilà, pour les lives, vous avez pas mal à m'avoir demandé, moi alors, à quand même un nouveau live improvisé, tout ça, je ne sais pas, ce sera un pro, donc ce sera sur le moment où je suis seule, et j'ai un peu de temps devant moi, parce que là, vous voyez, je suis seule, et j'aurais pu faire un live, mais comme je ne sais pas pour combien de temps j'en ai, ça m'embêterait de couper au bout de 30 minutes, genre bon, bah allez, salut, bah ouais, c'est un peu, ouais, je ne sais pas, je suppose, c'est un peu rude quoi, de partir comme ça, sans vraiment prévenir, donc je préfère faire ça quand j'ai quand même un peu de temps devant moi, quand je suis sûre d'être seule à un certain temps, et voilà, donc je vais essayer de, peut-être que j'en referai, ou peut-être pas, je ne sais pas encore, mais en tout cas, voilà, si vous voyez que je suis en live, c'est peut-être, ce n'est pas une erreur, c'est qu'effectivement, j'ai dû trouver un petit créneau, et puis ce sera quasi tout le temps, enfin, ce sera tout le temps, même en journée, puisque le soir, ce n'est pas possible pour moi de faire des lives, voilà, bon, bah écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, j'en suis quand même bien contente de ces créneaux, je les testerai sur, dans mon Disney vitro, pour, comme pour les autres, quoi, et puis, et puis voilà, donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci à tous ceux qui ont pensé à mettre un petit pouce, je ne le montre jamais, mais c'est vrai que, c'est vrai que ça fait toujours quand même plaisir, et puis, voilà, tous ceux qui me laisseront un petit commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour ces crayons, comment vous les trouvez, si vous êtes contents, si vous avez eu de la moisissure, ou si ça, c'était juste pour moi, et puis, et puis voilà, ah oui, si, et je voulais vous montrer aussi, parce que, c'est pareil, attendez, je ne sais plus où il est ce crayon là, il y a un crayon, qui est un peu, comme s'il était gondolé, c'est bizarre, dit comme ça, je ne sais pas où dire, je ne pourrais pas, je ne le retrouve pas, je ne sais plus, il me semble que c'était un jaune, mais là, dans les jaunes, je ne le vois pas, donc, ça ne m'est pas obligé, je ne me tromper, mais en gros, avec des petits, des petits défauts de finition, quoi, bon, après, ceci, ce n'est pas du tout grave, mais voilà, je le dis quand même, parce que, parce que, que je n'ai pas mis 25 euros dedans, je ne suis pas déçue, je me dis, c'est un cadeau, donc c'est énorme, donc encore une fois, merci, 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 merci à l'abonné qui met ce cadeau, ça me fait trop plaisir, et je suis super contente d'avoir pu les tester, parce qu'en fait, je les trouve quand même pas mal, voilà, donc ce n'est pas de la publicité mensongère, que les autres vous ont fait, ils sont vraiment bien, et voilà, donc je pense que si j'avais mis de ma poche 25 euros, peut-être que j'aurais été plus critique quand même, parce que, voilà, ce n'est jamais pareil quand c'est son propre argent, que quand c'est celui des autres, entre guillemets, mais voilà, mais sinon, franchement, pour ce prix-là, j'aurais commencé avec ça, j'aurais été contente, je pense qu'on peut quand même faire des belles choses avec, et puis il se dégrade assez bien, et c'est assez facile de trouver des combos, du fait déjà qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, finalement, et ben, on n'est plus, voilà, on hésite moins, si vous voulez, pour choisir les couleurs, en fait, vous n'avez pas le choix, donc vous avez un bleu clair, et puis voilà, vous le prenez, et les mélanges se font assez bien, donc, écoutez, moi personnellement, sans être complètement conquise non plus, je trouve que c'est, enfin si, je suis conquise, si je me base bien, que c'est une gamme, moyenne gamme, c'est pas du artiste, c'est sûr, mais ils sont quand même vraiment bien, franchement, je les trouve très bien, je ne vois pas la différence entre, je les trouve aussi bien, que toutes mes autres moyennes gamme que j'ai, voire, par rapport aux peaux-tuneurs, je les trouve mieux, parce que les peaux-tuneurs, ils sont, mais comme le disait Emilie, d'ailleurs, c'est exactement ça, on a l'impression que ça manque d'équilibre, entre le gras et le pigment, il manque de pigments en fait, c'est aussi pour ça qu'ils sont aussi peu chers, mais oui, je suis assez d'accord avec elle, mais ça manque de pigments, donc il manque d'intensité, donc forcément, quand vous faites un colo avec, vous êtes un peu, même s'ils ne sont pas moches, ce n'est pas ça, du coup, c'est moins lumineux, moins intense, que ce que vous pouviez espérer, et c'est vrai que dans les peaux-tuneurs, les couleurs très foncées, manquent, et du fait qu'il y ait 180 couleurs, on pourrait se dire, super, le nuancier machin, mais en fait, il y a beaucoup de doublons, je trouve, des bleus notamment, qui se ressemblent beaucoup, voilà, donc, voilà, je ne sais pas, je ne sais pas comment, c'est pour ça aussi que, je vais vous faire le speed coloring, mais je vais attendre un peu, peut-être de me faire la main, avec ces crayons, parce que sinon, je suis trop, je ne suis pas assez critique, je trouve, si je fais les speed coloring, en ayant reçu, les gammes, je me trouve moins objectif, parce que, en fait, je n'ai pas très de la nouveauté, je pense que ça va être toujours, hyper emballé, alors que si je les teste, avec un peu plus de recul, et à l'inverse, les prismas, heureusement que je n'ai pas fait le test, en les recevant, parce que comme j'en étais déçue, au niveau, ils sont un peu gras pour moi, la minelle, c'est frite, ça fait beaucoup de dépôts, tout ça, j'aurais été très, très critique, alors que plus le temps passe, et plus j'apprécie les utiliser, vous voyez, c'est bizarre, à l'inverse, je suis à contre-courant là-dessus, le prismacolor, c'est vraiment, c'est un truc, j'ai eu du mal à l'apprivoiser, et tout, et maintenant, de plus en plus, je l'aime bien, je suis très contente, de ne pas les avoir revendues, parce que sinon, j'aurais été déçue, enfin, je ne m'en serais pas rendue compte, vous me direz, mais j'aurais été bornée, dans mon idée, de ouais, les prismas, ce n'est pas pour moi, les miens, elles n'arrivent pas à m'en servir, alors qu'en fait, je commence doucement, à les apprécier, donc ça, je suis contente aussi, si ça se trouve, vous voyez, dans mon top crayon, dans deux ans, il y aura les prismas color, vous direz, c'est bizarre, comme quoi, on change toujours la vidéo, hop là, bon, il faut vraiment que je m'arrête, il faut que je m'aide à travailler, motivez-moi, 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 parce que vous avez quand même, 5 minutes que je vous ai dit, bon alors, n'oubliez pas de mettre le pouce, je vous dis au revoir, à bientôt dans une prochaine vidéo, et puis après, j'ai blablatté, je me suis encore perdue, bref, allez, cette fois-ci, je vous laisse vraiment, merci encore d'avoir regardé, jusqu'au bout cette vidéo, je vous fais plein de bisous, et puis je vous dis, à très bientôt, salut !